Salut! Récemment, j'ai vu le nouveau film d'action catastrophe Greenland, en français Groenland, disponible sur Prime Video. Et du côté de la France, ça s'appelle Le Dernier Refuge. C'est réalisé par Rick Roman Vong, qui avait réalisé Angel is Fallen en 2019. Le film en vedette Gerard Butler, qu'on a aussi pu entendre en 2019 dans How to Train Your Dragon Homecoming. Il partage la vedette avec Maurena Baccarin, qu'on a pu voir dans les dernières années dans la série Gotham, et Roger Dale Floyd, qu'on a pu voir il y a deux ans dans le film Doctor Sleep. Une comète est sur le point de s'écraser sur Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent, et John décide d'embarquer dans un voyage périlleux avec son ex-femme et son fils, afin de rejoindre un refuge, le dernier refuge sur Terre. Et pendant que les catastrophes s'enchaînent, la famille Garrity va être témoin du meilleur et du pire de l'être humain au beau milieu de ce chaos. Au départ, le rôle principal devait être joué par Chris Evans, mais finalement, c'est Gerard Butler qui a pris le relais. Il a joué dans un film catastrophe il n'y a pas si longtemps que ça, dans Geostorm en 2017, que je n'ai pas vu. Ici, il y a un petit truc qui m'agace dans ce film, même si j'ai été captivé dès le début. On dirait que Gerard Butler a une patate dans la bouche. Je ne parle pas seulement de son accent, il a comme un visage boursouflé dans ce film-là. On dirait qu'il s'est fait enlever les dents de sagesse un jour avant le tournage. Dès le début du film, on embarque, mais on roule aussi beaucoup des yeux. Come on! À part mourir, tous les scénarios possibles arrivent à la famille Garrity. On ne se sent pas bien pendant une bonne partie du film. On est vraiment témoin du pire côté des êtres humains en situation de crise extrême. Le film n'a pas eu un énorme budget, à peu près 35 millions, ce qui est beaucoup moins que Geostorm, mais les effets spéciaux sont quand même efficaces. C'est dans le même genre de film que San Andreas, The Day After Tomorrow. Moi qui avais adoré Twister aussi à l'époque. Ahem, en 96. Quoi de mieux en 2021 qu'un film de fin du monde pour se divertir, hein? Le film est efficace, divertissant, mais un peu long. Ça dure deux heures et je lui donne 3,5 étoiles sur scène. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Et dans les commentaires, dis-moi ce que t'as pensé du film si tu l'as vu. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour ma critique du film Pieces of a Woman disponible sur Netflix. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada